Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, Cette proposition de loi déposée au Sénat par notre ancien collègue Jean-Pierre Decaule vise à étendre et préciser le cadre d'utilisation des caméras mobiles individuelles par les personnels de sécurité. L'utilisation de la vidéosurveillance est arrivée tardivement en France au début des années 1990. En quelques années, l'utilisation des caméras individuelles s'est considérablement développée, notamment afin de protéger les personnels de sécurité. L'article 114 de la loi du 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, a autorisé l'expérimentation pendant deux ans de l'utilisation de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leur intervention. Ces caméras sont un outil précieux pour les agents de la police municipale, car elles permettent de prévenir de manière plus efficace tout risque de débordement verbal ou physique. Elles permettent également d'apaiser les relations entre les usagers et les forces de l'ordre, et constituent un moyen de vérifier a posteriori, et de manière réelle les échanges se déroulant lors des interventions sur le terrain. Les films de ces caméras peuvent en effet être exploités, et si besoin mis à la disposition des officiers de police judiciaire dans le cadre d'une enquête. Cette expérimentation, qui a pris fin le 3 juin dernier, a un bilan dans 300 communes qui ont participé, et bien c'est un bilan qui est très positif. Je pense en particulier à la ville de Saint-Etienne, dans la Loire, où en parallèle des investissements importants ont été réalisés, sous l'impulsion du maire Gaël Pedriot, pour améliorer la tranquillité publique. C'est 60 agents supplémentaires, 3 fois plus de caméras de vidéosurveillance, soit 270 caméras, et l'ouverture d'un nouveau poste de police municipal, pour mieux accueillir le public. Depuis le 4 juin 2018, nos agents de police municipale ne sont plus autorisés à procéder à l'enregistrement audiovisuel des interventions au moyen des caméras individuelles dont ils sont équipés. Je regrette que les services du ministère de l'Intérieur n'aient pas davantage anticipé cette fin d'expérimentation, d'autant plus que cette décision paraît injustifiée et contraire aux souhaits exprimés par le président de la République, notamment lors de son discours sur la politique de la ville, le 22 mai dernier à l'Elysée. Il y a donc désormais urgence à légiférer, car la sécurité de nos concitoyens, comme celle de nos policiers municipaux, surtout dans le climat actuel, ne peut pas faire l'économie du moindre relâchement de la moindre faille. Il est inconcevable que nos policiers municipaux, qui sont appelés à jouer un rôle de plus en plus important dans le maintien de la sécurité dans les prochains mois, soient privés des caméras mobiles. Par ailleurs, cette proposition de loi est indispensable, car si le cadre juridique est clair pour les agents de police municipale, il ne l'est pas pour les professions non réglementées, que sont nos pompiers et les personnels pénitentiaires. Je veux profiter de cet instant pour rendre hommage à tous les pompiers engagés au quotidien sur l'ensemble du territoire national pour accomplir des missions du service public de secours de proximité. J'ai une pensée plus que particulière pour nos pompiers volontaires, car sans eux, mes chers collègues, comment pourrions-nous assurer un maillage du territoire entre nos zones urbaines et nos campagnes ? Avec mon binôme, Sylvie Bonnet, nous sommes donc bien évidemment favorables à une expérimentation de trois ans autorisant les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, ainsi que les surveillants de l'administration pénitentiaire à procéder aux moyens de caméras individuelles lorsque le climat est tendu ou que leur sécurité est menacée. Mais nous souhaitons, Madame la Ministre, avoir la garantie que cette fois-ci vous anticiperez la sortie de l'expérimentation. Nous voterons donc bien évidemment en l'état cette proposition de loi qui est très attendue sur le terrain. Mais il y a une question qui se pose par les Ligériens. Madame la Ministre, pourriez-vous juste me préciser pourquoi M. Gaël Pedrion, maire de Saint-Etienne, a été l'un des rares maires à avoir fait l'objet d'un signalement au Procurat de la République de la part du préfet pour avoir décidé de maintenir les caméras piétons comme outil de travail des policiers municipaux. Contrairement à certains maires qui ont reçu une note indiquant qu'ils pouvaient, eux, maintenir les caméras, mais sans les actionner, le maire de Rieux-Lapape, lui, n'a rien reçu. Or, Madame la Ministre, nous sommes tous égaux devant la loi, alors pourquoi ces traitements différenciés ? Et si vous ne pouvez me répondre, merci de bien vouloir demander à M. le Ministre de l'Intérieur de bien vouloir répondre à cette question et si possible par écrit. Merci de m'avoir écouté. Merci M. le député.